aujourd'hui si tu veux apprendre sérieusement la production musicale tu as plusieurs façons soit tu peux aller dans une école et donc du coup tu vas devoir sortir 2000 3000 7000 euros des fois peut-être plus de 10000 euros en fonction du cursus donc ça peut convenir à certaines personnes qui veulent absolument se professionnaliser et qui sont prêtes à mettre un bon budget sur la table peut-être de déménager parce que l'école n'est pas forcément à côté de chez toi donc ça pose pas mal de problèmes de logistique très bien d'un autre côté on a des formations qui peuvent être très efficace des formations sur internet mais pour certaines personnes ça va pas contenir parce que des formations qui sont sérieuses c'est quand même un certain prix et l'autre solution qui est une pseudo solution mais qui peut dépanner dans une certaine mesure c'est de regarder des vidéos sur youtube ou sur des sites sur des blogs parce que tu vas pouvoir trouver des petits tutoriels tu vas pouvoir les trouver des techniques des petites astuces des choses comme ça alors sur youtube le l'avantage c'est qu'on a accès à énormément d'informations que ce soit sur le marché us donc tout ce qui est en anglais en fait les formateurs qui sont qui sont en anglais ou en francophonie on trouve des choses très intéressantes malheureusement on trouve aussi beaucoup de bullshit beaucoup de bas de gens qui débutent et qui veulent partager alors ils sont de bonne intention mais le problème c'est qu'ils vont pas enseigner de manière qualitative parce qu'ils auront pas forcément l'expérience en musique ou l'expérience en pédagogie pour pouvoir former des élèves de manière vraiment sérieuse donc comment faire dans tout ça en fait quelles solutions tu pourrais trouver pour te former de manière efficace à la production musicale avec des tarifs qui soient très accessible et sans avoir à te déplacer pour vivre à côté de ton école de production musicale la solution que je propose aujourd'hui c'est le pass MAO alors le pass MAO ça te donne un accès illimité à toutes les formations MAO que j'ai créé ces dernières années sur la guerre des potards et les formations MAO qui vont venir prochainement du coup tu vas pouvoir accéder à mon enseignement avec avec un tarif qui est vraiment accessible pour le coup et tu vas pouvoir donc progresser comme ça à ta guise à ton rythme depuis chez toi quand tu veux et avec des thématiques qui vont pouvoir se cumuler en fonction de ton apprentissage c'est à dire que tu vas pouvoir creuser des thématiques l'une après l'autre pour pouvoir apprendre à créer tes morceaux dans un ordre logique d'apprentissage alors je te fais un petit tour d'horizon des sept formations actuellement disponibles sur la guerre des potards dans le pass MAO et il y aura d'autres formations qui arriveront par la suite alors au menu on a la première formation je te recommande de commencer par celle-ci c'est ton premier morceau prêt dans un mois tout simplement si tu vas avoir une trame en fait à suivre pour composer ton morceau alors là si tu veux on va pas voir les choses avancées comme le mixage le mastering tout ça la publication non on se concentre uniquement sur l'aspect compos l'aspect artistique et cette formation elle est vraiment pour débutants si tu n'as jamais créé de morceaux commence par celle-ci tu vas voir c'est vraiment accessible pour les débutants le vocabulaire le matériel et comment composer tes premières mélodies des premières rythmiques et créer ta première compo comme ça voilà donc ça c'est une formation il y a 7 heures de contenu alors chacune des formations pour un formation justement elles sont mauvais jeu de mots c'est des vraies formations dans le sens où là tu apprends qu'il y a 7 heures de vidéo plus après il ya toi le temps que tu mettes en pratique et dans certaines formations il ya une fiche mémo il ya des exercices il ya à chaque fois une une qu'on veut dire un enseignement qui est étape par étape donc tout est vraiment structuré pour que tu puisses apprendre de manière facile fun et rapide ensuite une deuxième formation alors je ne te recommande pas forcément de suivre exactement dans cet ordre d'ailleurs dans l'espace membres du pass mao je t'indique exactement quelle formation suivre dans quel ordre en fait pour un apprentissage optimale mais en tout cas tu as accès à cette formation ton usine a instruit jamais entendu ailleurs ça c'est une formation donc qui dure trois heures après la mise en application évidemment elle est beaucoup plus longue aussi puisque tu vas apprendre toutes les bases du sound design où tu vas pouvoir créer tes propres sonorités des kicks des instruments percussifs on va voir comment faire du layering des textures comment gonfler ton son avoir un son qui soit plus gros plus fat c'est plus présent plus carré comment modeler chacun de tes sons on va avoir différentes techniques on va parler de synthèse sonore on va parler de sampling etc et donc à l'issue de cette formation tu auras créé ta banque de son perso donc tu vas pouvoir vraiment personnaliser comme ça tes compos dans cette formation la formation numéro 3 tes mélodies harmonieuses et éblouissante sans théorie musicale donc là on va voir toute une toute une façon de faire une recette pour créer des ensembles mélodiques donc ça inclut la progression d'accord ça inclut par exemple un accompagnement dans les basses donc comment créer cet ensemble comment écrire les notes même si tu ne connais absolument rien en musique on va entre guillemets hacker la théorie musicale on va parler vite fait de théorie musicale mais franchement on va se plonger le moins possible dans les aspects trop théoriques nous on veut du concret on veut du résultat donc là on va directement voir comment composer des mélodies différents types de mélodies et mais également comment intégrer des mélodies des progressions d'accord des accompagnements dans tes arrangements donc dans tes morceaux parce que c'est bien beau d'écrire une belle mélodie mais si tu sais pas l'intégrer dans un arrangement ça sert pas à grand chose donc là on va voir vraiment tout ça dans une formation voilà qui dure quatre heures dans cette formation tes morceaux séquencés et structurés comme un pro là on va vraiment parler des arrangements c'est à dire on va voir comment tes différentes séquences de d'instrumentes et différentes pistes instrumentales comment on va pouvoir les orchestrer les unes par rapport aux autres tout au long de ton morceau pour créer une évolution dans l'énergie donc une évolution dans l'énergie c'est c'est quoi c'est des fois tu vas voir un pic d'énergie par exemple à un climax dans des drops si tu es si tu es dans un break tu vas voir une baisse d'énergie donc on va voir comment passer de l'un à l'autre la durée optimale par exemple pour un break ou pour un drop donc pas de panique si tu es un peu perdu si tu sais pas trop ce que c'est qu'un break un drop de toute façon on voit tout ça en détail dans les formations ce sont des formations qui sont tout à fait accessible pour des débutants et qui peuvent aller vers un niveau plus plus intermédiaire puisque dans les formations il y a toujours la base en fait pour des gens qui n'ont jamais fait de musique mais il y a toujours un chapitre si tu veux pour aller plus loin pour les gens qui ont un peu plus d'expérience donc donc là on va voir pas mal de choses on va voir comment créer de la tension auprès de l'auditeur comment créer des montées des descentes d'énergie etc donc voilà c'est une formation qui est complète qui dure 9 heures c'est une formation qui est importante parce que beaucoup d'artistes galère au niveau de l'arrangement c'est à dire qu'écrire une mélodie une petite rythmique ou faire un kick c'est sympa au départ par contre arriver à faire l'arrangement de ton morceau et à le terminer surtout c'est plus compliqué ça demande plus de persévérance et ça demande d'être organisé pour ne pas s'embrouiller tout ça on voit dans cette formation la formation numéro 5 tes enregistrements impeccables et prêts à l'emploi donc là on va voir en fait comment tu vas pouvoir enregistrer n'importe quelle source audio pour pouvoir ensuite l'éditer et l'intégrer à ton morceau donc n'importe quelle source audio ça peut être par exemple si tu veux extraire la voix d'un film d'une vidéo sur youtube si tu veux enregistrer un son dans la nature si tu veux avec un micro si tu veux faire des sons métalliques par exemple n'importe quoi tu prends une casserole et une fourchette tu enregistres un son comme ça comment tu vas pouvoir te servir de cette matière première par la suite dans dans tes compos on va voir en fait comment faire tout ça avec du matériel qui est accessible on va pas parler de je vais pas te montrer comment enregistrer avec un avec un micro à 5000 euros parce que la majorité des gens dans mon audience n'ont pas accès à du matériel très haut de gamme comme ça donc si tu as accès à un micro d'entrée de gamme par exemple ou si tu veux investir dans un micro on va voir aussi des différents types de micro on va comparer en fait quel micro pour quel usage et surtout on va voir les bonnes pratiques pour que tes enregistrements soient impeccables qui soient réussis à tous les goûts et surtout que tu puisses vraiment t'en servir facilement pour tes productions donc là on parle d'enregistrer tout type de son ça peut être la voix d'un chanteur ça peut être des bruitages ça peut être un instrument musique on va voir tout ça on va tout passer en revue la formation numéro 6 alors elle c'est sur les remixes les mashups et les ré-édits cette formation est un petit peu particulière puisque elle peut s'adresser non pas uniquement à des producteurs mais aussi à des DJ si par exemple tu as si tu as déjà une expérience en DJing et que tu voudrais te mettre à la production musicale mais que tu es peut-être un petit peu frileux de créer dès le départ une compo originale où tu dois tout faire toi-même la mélodie la rythmique en partant de zéro si ça te fait un petit peu peur tu peux commencer par cette formation puisque on va voir comment créer un ré-édit donc un ré-édit c'est quand tu prends un morceau déjà existant et tu vas juste le customiser tu vas pouvoir par exemple rallonger une section ou raccourcir une section du morceau tu vas pouvoir éventuellement ajouter un élément percussif peut-être un effet ou peut-être une voix ou des choses comme ça donc c'est vraiment de la customisation c'est ça d'un morceau déjà existant donc les possibilités sont très limitées mais en même temps c'est ce qui rend l'approche accessible pour des gens qui ne maîtrisent pas encore bien la production musicale donc tu peux commencer par ça tu peux faire des mashups un mashup c'est quand tu prends la version instrumentale d'un morceau tu prends la version vocale d'un autre morceau et tu vas mélanger les deux pour créer un nouveau morceau qu'on appelle un mashup et ça peut donner des choses très surprenantes pour ton public ça peut être un bon moyen justement de bluffer ton auditeur par exemple et les remixes donc là c'est un petit peu plus avancé on va dire en termes de techniques de production musicale puisque là tu pars des pistes instrumentales d'un morceau et tu vas pouvoir recomposer à partir de cette matière première un nouveau morceau donc un remix mais en respectant certains codes en respectant par exemple le thème d'origine la voix d'origine certains instruments d'origine et tu vas pouvoir amener ta patte pour créer un élément qui va se différencier et qui va faire que ton remix il claque et il est unique donc là c'est voilà on voit ces trois choses dans la même formation donc là il ya 11 heures de vidéo donc c'est pareil c'est voilà il ya de la matière tu vois c'est des frais formation c'est pas un petit tuto sur youtube et tu peux comment tout à fait commencer par cette formation avant de t'attaquer à la formation que je te parlais ici là pour les pour créer un morceau original donc vraiment en partant de zéro voilà ça c'est ce qu'ils voient et enfin on a une formation alors là c'est un tout petit peu plus avancé c'est une fois que tu as composé un morceau tu as écrit tes mélodies tout ça ta compo elle est terminée eh bien là tu vas pouvoir passer à l'étape de mixage donc c'est une étape qui est importante tu sais le mixage c'est un métier à part entière le métier d'ingénieur de mixage et donc là on va avoir une formation sur le mixage de tes compos mais pas de panique encore une fois c'est tout à fait adapté aux débutants donc je vais pas t'emmener sur des techniques hyper compliquées du genre les iq dynamique les compressions multiband sidechain alors pas de panique on va on va se concentrer sur les choses qui sont primordiales dans l'étape de mixage sans aller dans les trucs trop compliqué trop complexe je vais te donner aussi un template de deux sessions de mixage pour que tu gagnes du temps et on va voir comment tu peux optimiser tes sessions pour que tes mix se fasse plus facilement et avec une plus grande précision à force que tu fais à force que tu fasses des mix des mix des mix donc voilà avec ces cette formation là déjà tu as de quoi créer tes compos de quoi les mixer de quoi faire des remixes de quoi faire énormément de choses tu peux créer tes propres sons enregistrer n'importe quelle source audio donc pour pour tes compos tu as vraiment accès à tout ce dont tu as besoin pour découvrir le passe mao maintenant je t'invite à regarder dans la description en dessous de cette vidéo tu vas trouver un lien pour découvrir la page de présentation alors pas de panique tu vas voir tu vas arriver sur la page de présentation de la méthode shuriken qui est mon programme phare en production musicale pourquoi j'ai créé une page de présentation qui est commune à ma plus grosse formation mao qui est la méthode shuriken et au passe mao tout simplement parce que la méthode shuriken te donne accès au passe mao et donc à toutes les formations en production musicale que j'ai créé donc va voir tout ça c'est dans le lien dans la description merci d'avoir regardé cette vidéo pense à t'abonner à la chaîne à mettre un pouce vers le haut et je te dis à très bientôt ciao 0 0 0 0 0 0 0 0